On est allé offrir Borg à Baba, et Baba, avec beaucoup d'amour, a accepté Borg de nous tous, et tout le reste. Et ensuite, Baba, dans un profond silence, a partagé un dréjdi d'amour et de silence. C'était très, très profond, très aimant. À ce moment-ci, Baba a dit, deux qualités sont très importantes. La première, c'est la confiance, et l'autre, c'est le courage. Baba a dit que la confiance, la confiance en soi, c'est très important parce qu'on est sur le pèlerinage. Le pèlerinage peut être facile, mais aussi, il est en montant. Alors, on ne doit jamais perdre sa confiance en soi. Et je dois toujours me rappeler que je dois maintenir ma confiance en soi. Et je prends chaque pas avec courage, en pensant ou en se souvenir que si je prends chaque pas, le courage, l'aide de Baba sera toujours là pour me guider et m'aider. Alors, la confiance, la confiance en soi et avoir confiance en Baba qui est notre guide. Et aussi, il y aura beaucoup de scènes dans le drama pour soi et pour les autres aussi. Mais aussi, on doit se rappeler que le drama est bénéfique. On doit avoir aussi la confiance dans le drama. Alors, Baba a parlé de ces deux qualités, la confiance et le courage, qui sont des qualités très, très importantes en ce moment. Mettez une profonde confiance. N'admettez aucune influence de pensée gaspillée. Et Baba a dit aussi qu'à ce moment-ci, ce qui est très, très important, c'est de créer un horaire de manière à ce qu'on puisse être en silence et aussi dans l'action ou avoir du temps pour tout ce qu'on a à faire. Et ensuite, Baba a dit le silence de l'écoute, le silence quand on ne parle pas, mais aussi le silence des yeux, c'est-à-dire ne pas voir d'image. Le silence des organes physiques, le silence des yeux, le silence des oreilles, le silence des mots aussi. Il y a aussi le silence pour arrêter les actions pendant un moment. Alors, Baba a dit, on se doit de tout équilibrer et aussi en même temps d'accumuler le pouvoir du silence. Quand il y a le pouvoir du silence, Baba a dit que nos énergies subtiles, nos habiletés subtiles grandiront, ce qui nous gardera léger, mais aussi on se sentira comme un ange. On sentira notre niveau angélique. Et dans ce niveau angélique, qu'on devra parler, poser des gestes, mais ce sera, on se sentira comme des anges. Et c'est dans cet état de l'ange que j'écoute, que je parle et que j'agis. Et à ce moment-ci, les enfants doivent atteindre cet état angélique et ainsi, on se sentira très proche d'Aviak, pas d'Adha. On se sentira proche de lui. Et pour se sentir proche de lui, on doit se sentir angélique. nuit et jour, on doit sentir la compagnie de Aviak Babdata. Alors, à la fin, Brahma disait, voici ce que nous devons faire. Et quand le temps progresse et pour le service et pour soi-même, on a besoin de cet état angélique. et pour être un véritable serviteur, on peut servir à travers ce niveau, cette forme angélique. Et Baba m'a amené dans cet état de conscience. Baba N'Djam a aussi envoyé beaucoup d'amour et de souvenirs. Et dans certaines situations, on a beaucoup de tests, mais c'est vraiment en étant dans la forme de l'ange qu'on peut servir encore plus que ce qu'on est en train de faire maintenant comme service. om shanté. om shanté. om shanté. om shanté. ou pour avoir comme ancêtre. om shanté. om shanté. om shanté. om shanté. a loué le corps de Brahma et a créé le Yagya. Et le Yagya avait besoin de l'espace. Baba avait des édifices. Alors, il y avait des édifices pour les mères, pour les enfants. Et Baba avait plusieurs édifices comme ça. Et c'était un très grand service à cette époque. Et c'est comme cela que Baba a commencé le Yagya. Et ensuite, Baba dit, et parfois il parle de trois pieds de terrain. Oui, et parfois c'était en effet très, très petit terrain pour faire le service. Particulièrement Dadi Janki, là où elle était, elle habitait dans une chambre. C'était, elle faisait la cuisine, elle dormait là, elle faisait la classe là, au début du Yagya. Au début du Yagya, il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de familles ont apporté, ont contribué en donnant leur argent. Et quand ils sont venus à Madhuban, et tout ce qu'ils avaient avec eux, ils l'ont apporté. Sinon, il n'y avait aucune autre source de contribution. C'était minimum. C'était minimal. À cette époque, la vie était complètement différente. À certains moments, c'était très difficile, il faisait froid. Je ne veux pas aller vraiment dans les détails, mais pour le Yagya, je veux dire, qu'est-ce que le service ou qu'est-ce que le Yagya, c'est vrai? On avait peu d'argent, peu d'espace. Et vous savez, quand Baba donne les exemples, huit vieilles mères sont venues voir Baba du village. Et les mères, surtout dans ces temps-là, n'avaient pas leur propre argent de poche. Alors, elles venaient chercher. Elles avaient de l'argent, on leur donnait de l'argent pour la famille, pour faire les courses. Alors, ces mères, elles faisaient leurs propres épices elles-mêmes. Elles mettaient différentes épices, différentes épices. Chacune apportaient un peu plus de ses épices, chacune. Et Baba disait, éloingeait leur amour, leur amour, mais aussi leurs épices. Alors, comment est-ce qu'on supportait le Yagya? C'était pas que ça faisait partie du service. Et maintenant, ce sont des contributions. On ne paie pas pour les cours, mais on donne une contribution. Et on est soutenus par le Yagya. Et le monde est servi à travers le Yagya. Alors, il faut comprendre l'importance du Yagya. Et de toutes les manières qu'on peut, peu importe. Je parle surtout en ce moment du niveau matériel. Même s'il y avait beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, et quand on trouvait un bon endroit pour, quand on envoyait des bons achats à faire pour les tissus, parce qu'on était très nombreux, on achèterait, on achèterait beaucoup et n'importe quoi, des petites pantoufles, si on trouvait des choses et que le prix était raisonnable, on les achetait et on envoyait ça au Yagya. Alors, on se disait, si les dadis sont soutenus, alors le Yagya aussi le sera. Et ensuite, on avait besoin de notre corps aussi, donc il y avait différentes actions, la cuisine, tout devait être fait. vous avez vu beaucoup d'images avec Brahmababa, photos de Brahmababa qui étaient assis avec les gens qui faisaient la cuisine ou lavaient les casseroles. Tout ça était du service et le dernier service était la tapasya. Il y avait une belle façon de faire l'Amret Vela. Il y avait aussi une tapasya avant d'aller dormir. Et il y avait le quatrième. À ce moment-là, il n'y avait aucun visiteur. Les gens ne venaient pas visiter à ce moment-là. Mais s'il y avait des invités, on leur donnait la connaissance. Et on ne connaissait pas Baba à cette époque ou Pandabhavan. Et je vous raconte cela pour... On ne peut pas vraiment voir qu'est-ce qui est le plus important de tous ces services. parce que la connaissance comme telle, c'était très... C'est plus tard parce qu'ils ont dû d'abord faire tout cela. Et ensuite, quand ils ont été au clair par rapport à la connaissance, c'est à ce moment que c'est devenu service. OK. Alors, on disait que le Yagya Seva, c'était plutôt comme de la Bhavana et non pas comme Bhakti. Mais la vraie, vraie Bhavana, comment je supporte le Yagya? Ça peut être un petit Yagya, un grand Yagya. Maluban, c'est un Yagya illimité. Mais à chaque seconde, ces jours-ci, dans l'Ouest, beaucoup d'instruments ont un travail et à ce moment, ils peuvent se supporter, prendre soin d'eux-mêmes. Mais à cette époque, ce n'était pas le cas. Alors, ce qu'on avait de la Bandara de Baba, je me rappelle, en Inde, c'était une tradition quand la rivière arrivait, quelqu'un disait, « Oh, je vais donner des chals à toutes les petites soeurs ou des saris. » Je vous donne des exemples parce que c'était comme ça qu'on soutenait les petites soeurs qui étaient dédiées parce qu'elles ne vivaient que de la Bandara de Baba. et on ne va pas magasiner. S'il y a de l'argent dans la Bandara, il nous soutient, donc on achète ce dont on a besoin. Mais c'est important de voir si on a de l'amour à Baba pour faire les quatre types de services. Alors, c'est ce qu'on dit, faire du service, c'est faire tout ce que l'on peut, peu importe ce que l'on peut. Quels sont les besoins? Je me rappelle un jour, on cuisait le pain et avec leurs mains utilisées, on avait besoin de beaucoup de gants. Elles ont été, on prenait des chiffons avant, mais après, quand on a eu, quand elles ont eu les gants, ça allait mieux pour prendre le pain du four. Alors, je donne simplement des exemples, mais servir, donner de l'aide de toute façon, que ce soit petit ou limité ou à travers le corps aussi, c'était du service. alors les doubles étrangers après l'Amrit Vela allaient aider à couper les légumes ou les mères allaient faire des chapatis. Même si les cuisiniers sont là, ils ont toujours, ils avaient toujours besoin d'aide, alors utiliser notre corps pour donner de l'aide, c'était du service. à l'époque de Brahmababa, je me souviens, on cuisinait, on faisait trois, chaque groupe préparait les trois repas pour la journée. Alors, quand on allait à Madhuban, on le faisait pour que les Savadaris qui étaient là, pour leur donner un peu de répit. alors on faisait beaucoup de services de cette manière-là. Et on doit toujours se rappeler, on peut avoir beaucoup de yoga, beaucoup de tapasya, c'est beaucoup et c'est une belle façon de garder le yagya libre des obstacles. et ça, ça se fait à travers le yoga et elles peuvent avoir de belles expériences. Parfois, c'est bon, il y a de l'action, mais parfois, c'est bon simplement s'asseoir. Et ces jours-ci, maintenant, il y a beaucoup de services, mais dans le message de Baba aujourd'hui, le message qui était partagé, c'était de servir à travers la forme angélique. Seva-Baba, c'est l'amour du service, l'amour pour le yagya. Et l'autre aussi est très important, c'est de créer cet état angélique et c'est bon pour soi, pour l'âme, pour le monde entier et pour le yagya en ayant ce pouvoir du silence. Alors, durant la journée, on peut le pratiquer cinq minutes, dix minutes ici et là pour qu'à la fin de la journée, on ait pu prendre du silence et la nuit venue, on se sentira vraiment plus léger et on verra que cela aura eu un effet. et parfois grâce à Zoom, toutes les gens peuvent penser toute la journée, mais ils sont sur Zoom et ils parlent toute la journée, donc aucun silence. Mais il doit y avoir du silence parce que pour servir à un haut niveau, on doit avoir le silence. on doit être on doit faire du Mansa Seva, mais on doit être aussi des phares et des générateurs pour que la peine des âmes soit enlevée. Alors, c'est très important de comprendre tous les types de services et tous les services sont importants. Quelqu'un disait que la Yaga Seva, c'est seulement du Karma Yoga. c'est l'argent, c'est la tapasya et aussi donner le message à tous. C'est ce que je crois être les quatre types de services que l'on doit faire avec beaucoup de Bhavna. Le Yaga, pour moi, Moini, c'est ma famille. J'ai toujours vu de cette manière-là. Alors, ce que la famille a besoin et parfois, ce n'est pas possible pour une seule personne ou deux personnes, mais quand plusieurs sont inspirés, alors, elles mettent la main à la pâte ou elles veulent servir le Yaga. quand on va à Maliuban, il y a tellement de Seva Dari. Elles aident, elles aident, elles vont pour le nombre de jours qu'ils peuvent aller pour servir. Le Yaga, c'est mon Yaga, c'est ma famille, c'est pour mon soutien, dit Moini. Pourquoi il y a tellement d'autobus à Chantyvan pour voyager confortablement? Alors, à certains moments, les autobus ont besoin d'être achetés, donc certains doivent être inspirés d'acheter des autobus et pour nourrir 20 000 personnes, ce n'est pas si facile à moins d'avoir une cuisine équipée. En ce moment, on fait une cuisine, un projet d'hygiène dans la cuisine. très, très, très équipée, mais aussi en ce moment, elle est très, très propre, l'eau est propre et quand on y va, on peut rester en santé et ça fait une grande différence. avant, il y avait des gens qui étaient malades, qui avaient des maux d'estomac, des intestins et ces derniers temps, il y a très peu de gens qui sont malades. Ils ont fait beaucoup de changements, alors ils ont changé les tuyaux, alors c'est le yagya énorme. Donc, c'est Vaba, c'est toutes sortes de types de services et ça fait partie du service véritable. On ne peut pas dire qu'un service est meilleur que l'autre, ils sont tous nécessaires. Alors, il y avait une soeur qui s'appelait All-Rounded Daddy et c'était la mère de Daddy Kouzar. Pourquoi son titre? parce qu'il y avait certaines tâches à Madhuban à ce moment-là et Vaba demandait qui peut le faire et peut lever la main. Elle était toujours celle qui levait la main et qui disait moi je vais le faire. Alors, elle a eu le titre d'All-Rounder. Elle était en mesure de faire de tout. Maintenant, il y a les départements mais à une certaine époque on faisait tout. Maintenant, il y a toutes sortes de départements. C'est très bien de séparer mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait qu'une seule chose. On fait toutes sortes de choses. C'est la famille. On fait tout pour la famille. Yagya Seva c'est un véritable service de toutes sortes de manières et on doit le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de Bavna. On crée notre fortune et bien sûr on sait que peu importe ce que l'on fera même à l'âge de confiance nous apporte la protection et Baba prend soin de nous de la même manière que nous prenons soin du Yagya. Réfléchissez à cela. Parathe la définition d'un véritable serviteur à servir avec Bavna Seva Bao Om Shanti Sous-titrage Sous-titrage